Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog Responsable d'affaires.fr et aujourd'hui, je vais te parler de comment utiliser son sourire dans la communication non-verbale parce que tu as pu le concevoir auparavant. Le sourire a un impact bénéfique et positif. Un sourire en début d'entretien avec quelqu'un changera toute la psychologie d'autres personnes durant tout l'entretien. Un sourire lorsque tu vas rencontrer quelqu'un pour la première fois va changer son avis et son attente par rapport à toi que si tu n'avais pas souri. Et donc, le sourire est une vraie arme puissante et positive que tu dois implémenter dans ta vie si tu veux obtenir de nouveaux résultats quelles que soient les situations et les situations que tu vas rencontrer à court, moyen et long terme. En tout cas, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre comment tu peux utiliser le sourire dès maintenant dans ta vie. Mais avant cela, je t'invite dès maintenant à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi découvrir les vidéos les plus populaires à travers les playlists pour améliorer ton corps, améliorer ton esprit, tes relations et tes finances. Le sourire est absolument incroyable. J'ai une histoire à te raconter d'Arnold Schwarzenegger. Lorsqu'il est devenu Mister Univers, lorsqu'il est devenu l'un des meilleurs acteurs au monde, lorsqu'il est devenu gouverneur de Californie, le plus dynamique des États des États-Unis, on lui a toujours dit que c'était impossible. Et à chaque fois qu'on disait que c'était impossible, il souriait. Et pourquoi souriait-il ? En fait, tout simplement, il se disait, à chaque fois qu'on disait que c'était impossible, il souriait parce qu'il se disait que c'était encore une raison de plus d'y arriver, une raison de plus de pouvoir avancer vers ce qu'il était en train de faire. Et à chaque douleur qu'il vivait, il souriait. Les gens lui disaient, mais tu t'entraînes 5 heures par jour dans une salle de muscu, c'est difficile pour toi et pourquoi tu continues toujours à le sourire. Et il leur disait, à chaque fois que je fais ça, je sais que je suis en train d'approcher de mon rêve final et d'avancer. Donc, le sourire est quelque chose qui va marteler ta personnalité et montrer à quel niveau de bonheur tu es et comment tu philosophes sur la vie, comment tu perçois ta propre vie par rapport à ce que tu es en train de vivre. Il y a beaucoup de personnes qui, malgré les situations difficiles qu'ils vivent, ne sourisent pas. Alors que tu peux sourire et que tu peux vivre des moments difficiles tout en souriant parce que ce que tu es en train de vivre, comment difficile, est quelque chose qui t'apprend à encore plus réussir, quelque chose qui te mène à continuer à vouloir avancer et donc du coup, tu te rapproches encore plus vers les choses que tu veux avoir parce que ça les facilite, parce que ces épreuves vont te permettre de pouvoir positiver davantage le reste qui va suivre. Mais on s'éloigne du débat du sourire dans le langage verbal qui est quelque chose à cultiver. Lorsque tu arrives dans une présentation, lorsque tu arrives dans des endroits que tu ne connais pas, le sourire va permettre de pouvoir désarmer les autres et le mettre dans les meilleures dispositions. Il va se dire que ce mec-là, il est heureux d'être là, il est professionnel, donc il aime son truc parce qu'il est souriant, parce qu'il est agréable, parce qu'il est tout simplement très cool. Et aussi, il est souriant parce qu'il n'est pas amené par la pression et qu'il est dynamique par rapport à tout ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, comment tu peux sourire en toutes circonstances ? C'est déjà regarder l'auditoire et commencer à dire bonjour à tous et d'être souriant. C'est quelque chose d'absolument génial. Le matin, quand tu souris, tu peux utiliser ton regard dans le langage non-verbal et en plus appuyer d'un petit sourire. Comment vas-tu ? Souriant, toujours souriant, toujours souriant et tout ça va permettre de pouvoir améliorer et passer au niveau supérieur. J'espère t'avoir convaincu dans cette vidéo très courte à sourire davantage pour augmenter ta puissance dans le langage non-verbal. Si c'est le cas, je t'invite dès maintenant à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et surtout à me laisser dans les commentaires ton avis pour que je puisse savoir qu'est-ce que tu as apprécié ou non dans cette vidéo. Découvre la vidéo qui se trouve juste cela. Merci du temps que tu as passé à regarder cette vidéo. Passe une bonne suite de journée. Bye bye.